bonjour tout le monde je reviens vers vous pour vous montrer une petite commande que j'ai fait à horizon créatif cette commande c'est de la faute de maric tout est de la faute de maric à force de nous montrer ses créations où elle utilise les spars c'est magico les machins tout ça bah il fallait zouter qu'à un moment donné j'allais craquer donc j'ai craqué d'abord sur des spars je dis bien d'abord je n'ai pas pris beaucoup de couleurs plus des couleurs qui me ressemblent et c'est surtout pour moi utiliser si avec mes moules si vous avez vu mon hall précédent d'horizon créatif j'ai commandé des moules stand période et j'ai commencé à faire des cas pas du tout dans le même style que maric moi je fais des choses un petit peu plus épuré mais j'aimerais bien pouvoir ajouter mes moules et les peindre donc j'ai pris des spars donc d'abord la couleur blue gold d'après ce qu'elle m'a expliqué ça fait bleu sur du papier blanc et doré sur du papier noir j'aime beaucoup cette couleur là j'ai pris fait féerie donc c'est vert et doré j'ai pris cheveux de licorne qui avait une tâte un peu plus foncée dans les dorés mais je trouvais que c'était plus difficile à placer que ce genre de couleurs j'ai pris un corail bleu sarcelle donc celle-là lui elle est un peu plus vive que les autres mais en même temps j'utilise beaucoup de rose donc pour moi ça me gênera pas et pour aller avec le rose j'ai pris un autre rose vintage un peu plus clair j'aime beaucoup beaucoup la teinte donc j'ai hâte de les utiliser et de voir le rendu que ça peut faire sur les moules pour utiliser ça j'ai pris les nouveaux pinceaux primo j'en ai déjà un gros comme ça pour utiliser avec mes pochoirs mais je trouve qu'ils sont qu'ils vont super bien et j'en ai repris d'autres autant d'avoir plusieurs exemplaires quand on fait une création donc avec ces spas donc j'ai craqué sur les magicoles merci marie donc j'ai pris encore des couleurs plutôt simples de base pour dire de tester pour faire des fonds de cartes des choses comme ça parce qu'actuellement j'utilise de de l'acrylique une tablette de peinture acrylique ou bien j'ai déjà aussi testé les sprays action mais je trouve que ça fait des l'esprit pour l'esprit pas pour l'acrylique je trouve que l'esprit font des gros paquets j'arrive pas à faire des choses pour ça fasse des petites tâches et je trouve que les couleurs elles étaient trop vives pour me plaire à moi j'aime bien les fonds plus plus épuré donc j'ai pris des couleurs associé un peu aux sparks que j'ai déjà pris donc là c'est du s'écrit cerise mais c'est un bleu vert un rouge qui devrait aller super bien avec une part un peu plus foncée avec le coin il faudra que je teste pour voir avocat c'est un verre la poudre elle fait un peu orange mais je pense que à l'utilisation ça doit faire vert un steamy punk parce que je fais beaucoup de créations pour pour maric en steamy punk donc ça fait foncé quand même bien ce que ça donne un corail j'ai vu maric l'utiliser dans une de ses cartes ça fait super beau donc voilà tu vois quand je te dis que c'est de ta faute maric entièrement de ta faute et pour finir un rose j'avais perdu mes mots désolé donc là il est super j'aime bien aussi il est très clair et donc pour les utiliser j'ai repris un spray vide et le dernier produit sur lequel j'ai craqué c'est une cire j'ai vu qu'il y avait plusieurs couleurs pour faire des reliefs sur les créations mais là j'ai pris que la vintage je verrai bien après si j'investis ou non dans d'autres couleurs parce que ça dépend droit de l'utilisation si ça me plaît ou pas en fait quand j'ai pris vintage parce que c'est ce qui me semblait le mieux pour aller avec les autres couleurs faire un effet donc on verra bien donc voilà merci marie de m'avoir fait craquer sur ce je vous laisse et à la prochaine